Musique Il faut dire que le travail que nous allons faire, nous allons mettre un point d'honneur sur l'évangélisation. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur dit qu'il a donné le pays à l'église, n'est-ce pas ? C'est pour dire que nous devons gagner le pays. Donc que chacun d'entre nous soit motivé, mobilisé à accomplir cette prophétie du Seigneur. Pendant ces cinq ans à venir, alléluia, les assemblées soient ouvertes. Également les distrits ouvrent aussi, les secteurs, au niveau de la nation, pour que par la grâce de Dieu, cette vision-là soit gagnée. Amen. Quand on voit l'histoire de Moïse, par Moïse, Dieu a tout établi pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas ? Former Israël avec la loi, ainsi de suite, tout, 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 tout. Donc je pense qu'avec nos pères, ils ont tout établi. Maintenant, il a passé le frambo à Jésus pour conquérir maintenant, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Donc il faudrait qu'on se tienne debout et qu'on le fasse. Et je pense que le Seigneur est avec nous. Et ensuite, nous avons besoin de développer notre Église. On a besoin de développer notre Église. Il faudrait que l'Église entre sa vouloir, comme les prophéties nous la lancent. A savoir, acquisition des terrains. Est-ce que vous voyez, on bâti des temples. Des temples, est-ce que vous avez des références ? Donc je crois que vous avez les moyens. Alléluia. Parce que celui qui a Jésus-Christ a tout, n'est-ce pas ? Celui qui a Jésus-Christ a tout. Donc nous devons acheter des terrains. Nous devons bâtir des temples. Nous devons également bâtir des résidences pour les hommes de Dieu. Nous devons bâtir également des centres de conférences. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, on peut le faire. Et je vais vous faire confiance dans le nom de Jésus-Christ. Afin que les projets de l'Église soient atteints. A savoir, l'achèvement du siège national. Également l'achèvement de l'école qui a commencé sur le terrain de Bethel. Et aussi la clinique. A ce niveau-là, nous avons besoin de votre soutien. Afin que tout cela soit relancé. Et que la vision de Dieu, chaque fois, dans les messages prophétiques, soit réalisée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Chers pentecôtistes, tous unis autour de notre cher leader. Car le temps est venu pour que les promesses du Seigneur faites à l'épicerie se réalisent dans cette nation. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada